Musique Merci de nous retrouver. Au cours de cette deuxième session, nous allons continuer avec la création du script et nous allons l'exécuter. Sans plus tarder, je vais partir dans le command line et je vais aussi ouvrir jnstree. Et donc, excusez. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais remettre l'adresse IP dans le routeur, mais avant de le faire, je vais venir ici. Donc, si nous faisons if config, nous voyons que ça, c'est l'adresse IP qui a été attribuée au Network Automation Tool. Nous allons venir à l'interface du routeur. Je vais mettre IP address, 192, 168, 162, 15, 100, 255, 255, 0. Et donc, nous allons ping l'adresse du Network Automation Tool. Nous allons faire 175 et je pense qu'il est au 133. Nous allons faire 133. Et nous voyons que notre ping est successful. Donc ici, j'aimerais aussi préciser que nous sommes en train d'utiliser le NAT Cloud. Le NAT Cloud est connecté à la carte réseau de mon PC. Donc, la carte réseau de mon PC a accès à l'Internet. Voilà pourquoi nous pouvons ping Google à partir du Network Automation Tool. Les autres options d'avoir l'adresse IP, c'est de venir ici, par exemple, et de faire 4ETC Network Interfaces. Et donc, tel que nous le voyons, c'est le fichier qui conserve les... en fait, qui a les settings, les paramètres de l'adresse IP. Tel que nous l'avons vu, lorsqu'il y a le dièse, ça veut dire que la commande est ignorée. Et lorsqu'il n'y a pas de dièse, la commande est appliquée. Donc, pour mettre une adresse IP statique, si vous partez avec l'option du statique, c'est juste remettre les dièses sur cette ligne et sur cette ligne et enlever les dièses sur ces interfaces, sur ces lignes. Et donc, cela veut dire que vous partez pour l'option du statique. Vous allez mettre l'adresse IP ici, mettre le masque, le gateway. il ne sera peut-être pas important si il n'y a pas besoin de sortir du réseau. Parce que ça, c'est juste, c'est considéré comme un LAN. Donc, et puis ici, c'est DNS, ça pourra ou ne pas être important. La troisième, donc, si vous partez avec l'option du statique, vous mettez une adresse IP sur cette interface et vous mettez aussi une adresse IP statique sur cette interface. Ce qui importe, c'est que les deux équipements communiquent. La troisième option, c'est de configurer l'interface du routeur comme, en fait, de configurer le routeur comme un DHCP server et le routeur va attribuer l'adresse IP au Network Automation Container. Et donc, dans cette option, vous allez toujours, vous allez laisser les paramètres tels qu'ils sont. Donc, ce qui devrait être fait, c'est de configurer DHCP au niveau du routeur. Alors, nous allons continuer. Avant de continuer, ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir. Donc, j'avais effacé le script. Donc, si nous faisons ici, nous faisons LS, donc le script n'existe plus. La raison pour laquelle j'avais effacé le script était que je voulais que nous puissions partir sur les éléments, sur les paramètres qui permettent de manipuler Nano, qui est l'éditeur de texte de Linux. Alors, pour, donc ici, j'ai quelques commandes. Donc, lorsque vous faites Nano suivi du nom, vous créez un fichier. Ça vous permet de créer un fichier. Donc, nous allons faire Nano. Et nous allons prendre le nom du fichier. Nous pouvons juste l'écrire de toutes les façons. Python2to.py Lorsque je le fais, ça m'emmène sur Nano. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre ce script, le copier et le paste ici, là. Ok. Donc, pour sauvegarder, nous l'avons déjà vu. Ctrl-O. Enter. Et puis, pour sortir, c'est Ctrl-Exit. Et donc, maintenant, pour afficher le contenu de ce fichier, nous faisons 4, le nom du fichier. Nous pouvons le voir. Pour effacer un fichier qui a été déjà créé, nous faisons RM, le nom du fichier. Le fichier est effacé, excusez. Et si nous faisons encore 4, vous voyez que ça nous dit maintenant, le fichier n'existe pas. À peine là, nous avions pu ouvrir le fichier. Donc, je vais encore faire Nano. Je vais remettre le script. Je vais remettre le script. Et donc, maintenant que le script est là, nous allons le sauvegarder. Et nous allons faire Ctrl-Enter. Ctrl-Ex pour sortir. Alors, maintenant, à ce niveau, ce que nous allons faire, ce script a pour objectif de telnet dans le routeur et exécuter une configuration. Et donc, pour pouvoir exécuter le script via telnet, ce qu'il faut faire, c'est de se rassurer que telnet est activé dans le routeur. Donc, nous allons partir dans le routeur. Nous allons venir ici. Nous allons partir. Je vais faire End. Si je fais Show Line, vous voyez que nous sommes actuellement en console. Nous sommes en console mode. Nous considérons qu'il y a un console cable qui est connecté au routeur. Et nous sommes en train d'utiliser le line code. Nous allons maintenant configurer telnet de tel que telnet puisse fonctionner. Mais avant de le faire, je vais faire telnet. Je vais prendre l'adresse IP que nous avons donnée à ce routeur. Si nous faisons telnet tel que vous le voyez, Connection Refuse. Nous allons faire, nous pouvons faire de même au niveau du Network Automation Tool. Excusez. OK. Telnet. Je vais prendre l'adresse IP ici. Et je vais mettre. Et donc, Enable to Connect. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir au routeur Configure Terminal. Nous allons faire Username. Nous allons donner le Username CITS. Password Training. Nous allons donner un Enable Password. Enable Password. Nous allons garder CITS. Et ce que nous allons maintenant faire, nous allons partir dans Line VTY 0. 4. Nous allons mettre Login Local. Ce que cette commande signifie, c'est de, c'est de, c'est, en fait, cette commande signifie que celui qui veut accéder via telnet doit avoir utilisé ses crédits d'un show. Donc, ça, c'est pour cet utilisateur. Nous pouvions définir plusieurs utilisateurs. Et chaque utilisateur va utiliser son Username et son Password. Alors, ce que nous voulons aussi faire, c'est d'activer, c'est d'ouvrir les lignes virtuelles. Donc, nous allons faire au telnet. Donc, Transport Input. Si nous faisons le point d'interrogation, nous avons les modes, les protocoles qui peuvent être, qui peuvent être acceptés sur les lignes virtuelles. Donc, nous allons mettre All pour l'instant. Cela a peu d'importance. Et maintenant que nous l'avons fait, nous pouvons maintenant repartir au niveau du Network Automation Container. Donc, si nous faisons telnet, tel que vous le voyez, nous sommes promptes à accéder à ce routeur via telnet. Nous n'allons pas le faire pour l'instant. Je vais faire ceci. Je vais faire Exit. Et je pense que... Excusez. Ok. Donc, nous sommes sortis. Et ce que nous allons maintenant faire, c'est de partir sur le script. Nous allons l'ouvrir. Nanon. Donc, ici, nous avons le script. La première chose que ce script fait, c'est qu'il fait Import. Ce que Python permet de faire, c'est de pouvoir importer d'autres librairies. Donc, ce que les librairies permettent de faire, c'est que ce sont déjà des codes qui ont été rédigés. Donc, au lieu de rédiger tous les paramètres d'un code, le code que nous utilisons va utiliser certains paramètres. Le code que nous allons... Le script que nous allons exécuter va utiliser les paramètres qui sont dans ces librairies. Mais il faut modifier certaines informations. Donc, nous allons venir à Localhost. Nous allons mettre l'adresse IP. Excusez. Nous allons mettre l'adresse IP de notre routeur. Donc, je vais venir ici. 100.22. 168. 100. Excusez. C'est 175. 100. Et donc, Remote Account, c'est plutôt Telnet Username. Nous voulons Enter your Telnet Username. Telnet Username. Parce que lorsque nous voulons SSH dans le host, ce que nous voulons, c'est de faire entrer le Telnet Username. Ici, nous avons Password. Password, c'est un variable. Parce que le password ne peut pas être défini. Chaque Username, chaque utilisateur excusé a son password. Donc, un variable, c'est un élément qui ne peut pas être défini. Donc, et une fois que nous arrivons à cette ligne, login. Mais, en fait, il faut modifier cette informatique. Parce que pour Telnet, c'est Username. Donc, lorsque nous voulons Telnet dans le routeur, la première chose que le routeur va nous demander, c'est le Username. Nous venons de le voir. Et la deuxième chose, c'est le Password. Le Password, c'est correct. Nous le laissons. Et donc, ce paramètre B, backslash N, veut dire que nous partons à la ligne. Et ici, ça nous dit If Password. Donc, si c'est un mot de passe, donc nous saisissons le mot de passe. Et donc, une fois cela fait, c'est à partir de ces lignes que nous pouvons maintenant exécuter la configuration. Alors, maintenant, nous savons que lorsque, après avoir saisi le Password, Donc, nous allons partir dans le routeur pour voir ça dans l'aspect du routeur. Je fais And. OK. Si je fais Telnet, Telnet, 192, 168, 175, 100, qui est l'adresse IP du routeur. Si nous faisons Telnet, ça nous demande de mettre le Username. Nous allons mettre le Username que nous avons défini, CITS, et le mot de passe. Lorsque nous le faisons, nous sommes en mode utilisateur, en User Mode. Et si nous faisons Enable pour passer en Enable Mode, ça nous demande le Enable Password que nous avons déjà défini CITS. Donc, nous sommes maintenant en Enable Mode. À partir d'ici, pour partir en mode configuration, nous faisons Configure Terminal. Et nous mettons maintenant les configurations. Donc, c'est cette logique que le routeur, que le script aussi doit suivre. Donc, lorsque nous sommes au niveau de Password, nous sommes déjà, si le Password est bon, ça nous prompte en mode utilisateur. Donc, le User Mode. Et nous savons qu'à partir de là, il faut faire Enable. OK. Maintenant, ce que je vais faire pour multiplier les lignes. Donc, pour sélectionner, nous allons suivre ici, là, maintenant. Ce que nous voulons faire, c'est de prendre cette ligne et de multiplier cette ligne. Et maintenant, pour sélectionner une ligne, afin de copier la dite ligne, c'est de faire Alt-A. OK. Donc, lorsque je fais Alt-A, excusez, je vais refaire. J'avance avec la flèche d'avant. Ça me permet de sélectionner. Donc, une fois que nous avons sélectionné, pour copier, ça nous met Alt-6. Donc, je vais faire Alt-6. J'ai copié. Je vais faire ceci. Je peux maintenant revenir. Et pour Paste, donc, pour coller, c'est Ctrl-U. Donc, je vais Ctrl-U, U, U, Ctrl-U, 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 Ctrl-U. Nous allons d'abord mettre pour voir où est-ce que ça va nous faire arriver. Donc, de Enable Mode. Lorsque nous saisissons Enable, le routeur nous demande de faire entrer le Enable Password. Et celui que nous avons défini, c'est CITS. Après avoir mis le Enable Password, nous sommes en User, en Privileged Mode, en Mode Enable. Et nous, pour passer au mode de configuration, c'est Config-T. OK? Donc, lorsque nous sommes en mode de configuration, nous pouvons maintenant faire entrer ce que nous voulons configurer. Donc, pour tester, nous allons, par exemple, dire que nous voulons configurer des interfaces loopback. Interface loopback 0. Et nous allons attribuer une adresse IP à cette interface. On va faire IP address 10, 10, 10, 10, 255, 255, 255, 0. Et donc, nous pouvons aussi mettre la description de cette interface. Description. Test. OK? Et maintenant, une fois que nous avons exécuté notre configuration, nous pouvons mettre AND pour repartir en Privileged Mode. Et cette ligne exit, nous sortons du routeur. Et donc, ça, c'est la logique de ce script. Ce que nous allons faire, nous allons faire CTRL O pour le sauvegarder. Enter. Et nous allons sortir d'ici. Avant de l'exécuter, nous venons au routeur. Ce que je veux faire, je vais AND. Et si je fais SHOW IP Interface Brief, tel que vous le voyez, nous n'avons pas un loopback interface. Autre chose, nous voulons activer le debug telnet afin de voir les messages de telnet lorsque telnet va. Et lorsque nous allons telnet à partir du network automation container tool. Donc, nous revenons ici. Nous allons maintenant appliquer notre script. Pour le faire, la commande, c'est Python. Je prends le nom du script que nous voulons exécuter. Lorsque nous l'exécutons, nous voyons que ça nous dit, que ça nous donne, il y a un problème ici. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Parce que là, nous avons exécuté la commande de Python 2. Nous allons ajouter Python 3. Ok, donc tel que nous le voyons, ça nous dit, ça nous donne une erreur ici. Et ça nous dit, à la ligne 18. Donc, nous allons repartir. Nano. Et si vous remarquez, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas fermé les brackets. Donc, il faut fermer les brackets. Fermer les brackets. De chaque ligne. Une fois fait, nous sauvegardons. Enter. Nous pouvons faire exit. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'exécuter le script avec Python 2. Et donc, on nous demande le username. Je vais mettre CITS. Lorsque je le mets, on me dit qu'il y a un problème. Python line 5. Ok. Donc, nous allons maintenant le faire avec Python 3. Donc, nous changeons. Avec Python 3, nous allons partir. On me demande le username. CITS. Et le password, c'est training. Et lorsque nous le faisons, nous voyons que le script a été exécuté. Donc, à partir de Network Automation Container, nous avons exécuté ces lignes de commande. Si nous revenons ici, nous voyons que nous avons des logs qui nous disent que ça a été configuré à partir d'une ligne virtuelle. Ça, c'est l'adresse IP du Network Automation Container. Et donc, le loopback qui a été configuré est aussi app. Donc, si nous venons ici, nous faisons show IP Interface Brief. Nous voyons que nous avons maintenant un loopback. Nous avons maintenant un loopback. Et donc, si nous faisons ce show line, nous sommes déjà sortis. Nous voyons que la ligne 2 a été utilisée. avant, lorsque nous avons vérifié, la ligne 2 n'était pas utilisée. OK. Donc, nous allons repartir ici. Nous allons ajouter quelques lignes sur notre script. Là, nous allons revenir ici. Nous voulons ajouter, par exemple, ce que nous allons faire, c'est que ALT A. Je vais copier cette ligne. Et pour le copier, c'est ALT 6. Et je vais venir à la ligne. Je vais... Le paste, c'est avec CTRL U. 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 Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de venir ici. Nous allons faire interface loopback 1. C'est le deuxième interface loopback. IP address. Nous pouvons le donner 20, 20, 20, 20. 255, 255, 0. Et nous pouvons configurer un protocole de routage. Nous pouvons faire route OSPF1. Nous allons mettre, nous allons mettre un nature. Nature. Nous allons mettre... 10, 10, 10. 0. Et nous allons mettre... 0, 0, 0. 255. Area. 0. Et nous pouvons ajouter un deuxième network. Network. 20, 20, 20, 0. 0. 255. Area. 1. Et nous allons mettre end. Nous avons déjà le end là-bas. Ce que nous allons mettre... Nous pouvons ignorer cette ligne. Alors, nous allons... Run notre script encore. Si je fais nano. Excusez. Je... Ok. Je vais... Nous allons maintenant... Rerun le script. On va encore... Nous allons encore exécuter le script. Si je fais ceci, ça me dit qu'il y a un problème. Alors, apparemment, je n'ai pas... Alors, tel que vous le voyez, nous avons notre script. J'ai ajouté les brackets. J'ai ajouté les brackets. J'ai ajouté les brackets. Je vais... Sauvegarder. Exécuter. Exit. Et nous allons encore rerun le script. Lorsque nous faisons ceci. CITS. Le mot de passe. Training. Et nous voyons que le script a été exécuté. Lorsque nous revenons ici. Il y a encore eu des logs. Il y a maintenant le interface loopback 1 qui a été activé. Si nous revenons, nous faisons nos rappelons show IP protocoles. Nous voyons que nous avons maintenant... Le routing... En fait, nous avons maintenant OSPF activé. Et si nous faisons show IP route. Nous voyons que nous avons les loopback qui ont été configurés. Donc, ceci a été pour commencer à voir avec le... Scripting le Telnet. Le Telnet Scripting. Lors des prochaines sessions, nous allons continuer. Merci. Nous vous retrouvons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada